Bonjour à tous, chers amis, on continue avec la fin, on est en train de terminer le Shara Abitachon, chapitre 4. Et la dernière fois, on avait vu quelle était la raison, les sept raisons. On avait terminé les sept raisons, comment et pourquoi la Torah ne parle pas de ce qui va passer au monde futur. On avait vu ça aussi dans la paracha, la paracha de Chocota, qui nous expliquait comment se fait-il que toutes les promesses et toutes les salaires et les récompenses que Dieu envoie pour le peuple juif, ce sont des choses matérielles. Pas tellement de récompenses spirituelles, on peut voir tout ça dans le Torah.fr, mais là dans Shara Abitachon, fin du 4e chapitre, on avait vu la notion de comment ça se fait que dans les promesses et dans tout ce que Dieu promet pour le peuple juif, Dieu ne parle pas de ce qui va se passer au monde futur, il ne va pas te parler pourquoi il y aura le Lamaba, tout le reste c'est dans ce qui se passe sur terre. Alors aujourd'hui, il continue, dans la suite, une fois qu'il a expliqué ces sept raisons qu'on peut revoir sur le Torah.fr, là il continue aujourd'hui en te disant qu'en réalité pour pouvoir, on avait vu la dernière raison. La dernière raison, c'était parce que si jamais je te dis que le but, pourquoi tu vas voir le monde futur, pourquoi tu vas faire l'émisade, c'est pour le monde futur. Alors la réalité, elle est que si tu commences à faire un calcul réel de combien tu dois à Dieu pour toutes les bontés qu'il te fait, disons que je te parle du monde futur, tu ne pourras jamais y arriver, si ce n'était pas par le chesed, par la bonté que Dieu fait envers la personne. Comme David Amalek était dit dans le psaume 72, chapitre 13, où le Kha, HaShem, HaShed, Dieu nous fait avec nous la bonté, qu'à Tate, HaShallam, le Ishkuma, HaShem, ou pourquoi Dieu fait la bonté, parce qu'il paye à chacun en fonction de ses actions. Alors pour ça, il te dit encore une fois, c'est de raison. Pourquoi le Torah nous demande de se comporter comme il faut, comme les prophètes qui nous ont demandé, les HaShedim, les pieux, de savoir que la seule chose que quelqu'un doit désirer, c'est de vouloir faire la volonté de Dieu. Deuxièmement, que tout son comportement, il soit exactement comme Dieu l'attendait à lui. C'est ça qui t'explique que si tu veux faire toutes les choses comme il faut, ça veut dire de vouloir soi-disant te séparer du monde, et ne pas avoir d'amour sur les choses du monde, et d'avoir place de te dire je vais aimer seulement ce que Dieu veut. Facile à dire, mais concrètement, on n'est pas comme le premier prophète, on n'est pas comme les grands pieux qui existaient à l'époque. On doit par contre avoir ce qu'on appelle ce bitachon, cette foi en Dieu. Que oui, Dieu veut nous envoyer tout ce qu'on a besoin, et pas parce qu'on a fait des bonnes actions. Et celui qui pense comme ça, il appelle un chatev et tipech, il appelle un idiot. C'est comme si, c'est écrit dans l'Akmara, c'est à page 22, tu fais l'action de Zimri, qui est la plus pire action, et tu demandes d'avoir une récompense comme Pinchas. Alors, qui sont ceux qui ont eu mérité à pouvoir accéder à ces plus hautes qualités, ces plus hautes récompenses ? Ceux qui ont enseigné aux autres comment servir Dieu. Ceux qui parfois subissent par leur confiance, parce que parfois ils ont des épreuves et des difficultés. Et néanmoins, ils ne s'arrêtent pas à faire ce que Dieu lui demande. Comme c'est écrit dans la paracha de l'Akéda, par exemple, qu'on dit tous les matins, qu'Abraham, il était prêt à même sacrifier son fils Yitzhak. Ou bien l'histoire de Hanania Mishael et Azaria, qui étaient prêts à aller brûler dans une fournaise en feu, mieux que servir les délatteries. L'histoire de Daniel qu'on raconte dans le chapitre 6 de Daniel, qui a été jeté dans une cage au lion, parce qu'il n'a pas voulu faire ce que Daya Vesh, le roi, lui a demandé, et il a prié Dieu. Ou bien on a l'histoire des dix martyrs qu'on raconte tous les jours de Kippour. Alors bien sûr, quand quelqu'un est choisi, il préfère pouvoir surmonter les défis, surmonter les épreuves. Et il préfère se dire, si pour ça, je dois partir de ce monde à la place de transgresser la volonté de Dieu, ou bien il s'est dit, si je dois passer par la casse propriété que la richesse ou la maladie à la place de la santé, l'essentiel c'est de servir Dieu. A ce moment-là, la Torah, elle te dit que Dieu regarde la personne et dit, écoute, je suis obligé de faire que du bien avec cette personne, et va avoir tous les bontés sur terre. Alors elle te dit, quelle est la différence entre quelqu'un qui sert Dieu avec la parnassa, et il a bitachon en Dieu, et quelqu'un qui travaille pour sa parnassa, mais qu'il n'a pas bitachon en Dieu. En lui qui n'a pas confiance. Premièrement, première différence, celui qui a confiance, il est content de tout ce qui se passe. Et remercie Dieu pour le bien contre le mal. Comme il l'a dit ailleurs, la fameuse phrase, Dieu l'a donné, Dieu l'a pris, que le nom de Dieu soit béni. Comme c'est écrit dans le psaume 101, je donnerai des louanges à Dieu, que ce soit la bonté envers moi, comme Agmarab Rechot page 70 te dit, ou que ce soit un jugement envers moi. Il faut savoir remercier Dieu sur le bien comme sur le mal. Celui qui n'a pas confiance en Dieu, alors quand sa situation est bien, il se vante, qu'il a tout grâce à sa propre force, grâce à sa propre sagesse, comme c'est écrit dans Téhélim 10, et quand sa situation est mal, il y en a contre Dieu. C'est la première différence entre celui qui a confiance et celui qui n'a pas confiance. Ce deuxième, ça c'est le chapitre 5. La deuxième différence, c'est celui qui a confiance en Dieu, il a sa tranquillité dans n'importe quelle situation, parce qu'il sait que Dieu ne fait avec lui que du bien dans ce monde ou dans le monde futur. Celui qui n'a pas confiance en Dieu, que sa situation soit bien ou mal, il est toujours en panique, toujours en deuil, toujours triste, toujours soucié. Quand sa situation est bien, il n'est pas content de sa situation, il veut toujours avoir plus. Quand sa situation est mal, il en a marre de sa situation, et il ne peut pas supporter ses désirs, ses fantasmes, ses esprits. Et comme le roi Salomon a dit, que le roi Salomon a dit qu'il y a quelqu'un qui t'a dit que tous ses jours sont mauvais, et quoi qu'il arrive, il n'est pas heureux. Troisième différence, celui qui a confiance en Dieu, malgré qu'il travaille pour sa panassa, il sait très bien qu'il ne peut pas s'appuyer sur son gagne-pain, et ce n'est pas de ça qu'il va gagner quoi que ce soit. Et il n'a pas non plus de crainte qu'on pourra lui faire du mal, si ce n'est pas que Dieu dirige ses papes. Mais il ne fait pas juste pour servir Dieu, parce que Dieu lui a demandé de travailler, pour tout ce qu'il aime travailler, c'est pour ça qu'il travaille. Si ses moyens par lesquels il travaille lui amènent du bien, ou il le sauve d'un malheur, il remercie Dieu. Et s'il n'aime pas les moyens par lesquels il travaille, et il ne s'appuie pas lui-même sur eux, mais il a une confiance en Dieu, sa confiance va devenir encore beaucoup plus forte, et son cœur va s'appuyer encore plus sur Dieu, pas sur les moyens dans lesquels il s'occupe. Maintenant, si les moyens par lesquels il travaille ne lui amènent pas de confort, ou il n'y amène pas de bienfait, il sait très bien que sa panacelle va venir de Dieu quand Dieu décidera, par tel moyen ou par un autre moyen. Il ne va pas être dégoûté des moyens dans lesquels il travaille, il ne va pas arrêter de s'occuper d'eux, parce que le seul but pour quoi il travaille, c'est pour faire ce que Dieu lui demande. Dieu lui a demandé de travailler. Celui qui n'a pas confiance en Dieu, il travaille dans sa panacelle parce qu'il est 100% sûr que c'est ça qui m'amène la réussite. Et grâce à ça, je vais être sauvé de tous les malheurs. Si ces moyens m'amènent un bienfait, il va dire qu'est-ce que je suis content de mon bureau, de mon ordinateur, de mon cabinet, et il va sanctifier et glorifier les efforts qu'il a mis à l'intérieur, le choix qu'il a fait de travailler dedans. Il ne va pas aller chercher des autres choses parce qu'il pense que ça réussit, ça dépend de ces moyens-là. Si ces moyens ne lui amènent pas de but, il ne lui amène pas de bienfait, il ne lui amène pas de résultat, il va les abandonner, il ne va pas vouloir travailler dedans. Quatrième différence, celui qui a confiance en Dieu, s'il a en plus de ce qu'il a besoin pour vivre, il va trouver ça pour avoir un cœur généreux et une âme généreuse pour pouvoir faire les choses par lesquelles Dieu va être content de lui. Comme c'est écrit dans l'Ivraïa Mim, « Kimim ha ha kol o miyatran atanolach » Car de tout vient de la main de Dieu et de sa main, tout nous a été donné. Celui qui n'a pas confiance en Dieu, le monde et tout ce qu'il y a à l'intérieur ne le suffit pas à ses yeux. Et donc il a pitié sur son argent parce qu'il ne préfère pas faire ce que Dieu lui demande de lui jusqu'à ce que parfois il risque de perdre son argent sans s'en rendre compte et il ne reste sans rien. La cinquième différence, celui qui a confiance en Dieu, il s'occupe dans les choses matérielles pour que grâce à ça, il pourra faire en sorte que son âme soit pleine et satisfaite de faire ce que la Torah et les mises autres nous demandent de faire. Et donc c'est sûr que tout ce qu'il fait pour travailler ne va pas le déranger à faire la Torah parfaitement pour arriver au chayol amaba, au monde futur. Ces moyens-là peuvent lui causer du tort. Même quoi que ce soit dans l'accomplissement de la Torah, par exemple, dire que je suis obligé de travailler le Shabbat ou je ne peux pas manger que chez le robot au travail ou quoi que ce soit, il ne va pas s'en occuper parce qu'il sait qu'il ne cherche pas à s'amener à une maladie sans que soit même à la place une guérison. Celui qui n'a pas confiance en Dieu et qui pense que c'est seulement le moyen dans lequel il travaille et il ne s'appuie que sur eux-mêmes, il va tout faire dans n'importe quel moyen qui lui arrive, sans différence si c'est bien ou mal, il ne pense pas à ce qui va se passer après 120 ans. La sixième différence, celui qui a confiance en Dieu il est aimé par tout le monde. Et oui, il s'appuie sur lui parce qu'ils savent que grâce à ça ils ne vont pas y avoir de dommages. Et ils n'ont pas peur ni pour leur femme ni pour leur argent. Et lui aussi il est confiant parce qu'il sait qu'aucune créature sur Terre peut lui faire du mal. Donc il n'a pas peur qu'on lui fasse du mal. C'est la même manière qu'il n'attend pas de bienfaits. Mais non, quand il est garanti, il a confiance dans ces choses-là. Et eux, ils ont confiance en lui. Personne ne va faire du mal l'un à l'autre. Et c'est comme c'est écrit dans Téhélim, chapitre 32, celui qui a confiance en Dieu, il n'aura que de la volonté qui va l'entourer. Celui qui n'a pas confiance en Dieu, il n'a pas d'amis. Parce qu'il pense toujours et il a toujours envie de ce que les autres disent. Ça revient à un cours qu'on a vu ce matin et ce qu'on va voir dans chaque boîte, justement, la dernière délication n'en est pas enviée. Il veut envier ce qu'ils ont les autres. Il est jaloux de ce qu'ils ont. Chaque bonne chose qu'il voit chez les autres, il pense comme si c'est quelque chose qui lui a été enlevé. Comme si leur panassa a été pris de sa panassa. Comme si à cause d'eux, il n'est pas arrivé à ce qui doit arriver. Comme s'il voulait tout faire pour l'enlever ce qu'il a. Et s'il rencontre quelque chose de mal, c'est lui et lui qui m'ont fait ce mal-là. Et qu'ils m'ont porté l'œil, ils m'ont fait un dommage et je n'ai pas moyen comment me séparer de ce mal. Et comme il a toutes ses imaginations, il haïe les personnes, il parle de leur mal, il les maudit et il les haïe. Quelqu'un pareil, il est détesté de Dieu selon ses montres dans le monde. Et enfin, la dernière, septième différence, celui qui a confiance en Dieu, il n'a pas de tristesse quand il n'a pas pu obtenir ce qu'il devait obtenir et pas non plus quand il lui manque ce qu'il aime. Il n'a pas juste de côté pour le futur, de peur qu'il ne va pas pouvoir l'obtenir au futur. Il ne va pas vouloir agir plus que sa Parnassas. Il ne va pas être troublé ou troubler ses pensées sur ce qu'il y aura demain. Parce qu'il sait très bien qu'il ne sait pas c'est quoi le futur. Et de la même manière qu'il a confiance en Dieu qu'il va lui donner une longue vie. Il a confiance en Dieu que Dieu l'a donné à sa Parnassas avec son gagne-pain, avec lui, sa femme et ses enfants. Il ne va pas se réjouir aujourd'hui sur du bien qu'il va avoir dans le futur. Par contre, et donc il se soucie seulement s'il ne va pas remplir ses devoirs envers Dieu, il va essayer de le faire au maximum matériellement, physiquement, spirituellement. Parce qu'il sait très bien que chaque jour, ça ne peut pas être son dernier jour. Et le fait même qu'il sait que c'est ce peu qu'il peut partir de ce monde aujourd'hui, il doit lui donner encore un encouragement et de faire avec la rapidité pour se préparer à faire le maximum de ce qu'il peut attraper aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le maximum de nos pensées écrit il fait Tchouva un jour avant de mourir. Comme les chers même te disent, comme on ne sait pas quand est-ce qu'on parle de ce monde, on doit faire Tchouva tous les jours. Celui qui n'a pas confiance en Dieu, il est toujours triste sur ce qui se passe dans le monde. C'est lui cause du tort. C'est pour ça qu'il n'a pas d'amis, c'est pour ça qu'il ne peut pas obtenir ce qu'il a besoin. Et c'est pour ça qu'il a une énorme richesse, comme s'il essaie d'amasser le maximum de richesse parce qu'il est sûr qu'il ne va jamais partir de ce monde, il n'a pas peur de la mort, comme si ces jours ils sont infinis. Il ne se demande pas dans sa tête qu'est-ce qui peut se passer plus tard et il a à faire seulement avec des choses matérielles. Il ne regarde même pas ses situations spirituelles, comment faire la terreur, qu'est-ce qui va se préparer pour le monde futur. Et la confidence qu'il a, la confiance qu'il a en lui, tu vas avoir une longue vie dans ce monde, ça lui fait qu'il n'y a que des fantasmes et des plaisirs matériels et ça lui relève tout le plaisir dans les choses spirituelles. Et quand on le réprimante, on lui dit pourquoi tu fais une chose pareille ? On lui dit jusqu'à quand tu ne vas pas penser sur ce que tu as besoin de faire réellement sur Terre et ton devoir sur Terre et il dit écoute, d'abord il faut que j'ai assez pour ma panasseur, il faut que j'ai assez pour mes besoins, pour moi, pour ma femme et mes enfants jusqu'à la fin de mes jours. À ce moment-là, je serai tranquille et tous les soucis du monde et je pourrai commencer à faire ce que Dieu demande de moi. Mais bien sûr que ça c'est quelque chose d'erreur né avec ça on a terminé le cinquième chapitre si Dieu veut. La semaine prochaine on terminera le sixième et septième chapitres pour un replay sur le Torah.fr. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501